Ouais tout le monde, c'est Stradedge, bienvenue pour cette nouvelle VOD. Un nouveau tuto de PVP aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur ma cause France, parce que comme vous commencez à le savoir, j'utilise mes propres parties de ladder pour derrière essayer de les transformer en quelque sorte en leçon de Starhawk 2. Ça faisait un petit moment que j'avais pas trouvé de partie crédible pour être susceptible d'être réenseigné ensuite. Là, j'ai fait une partie plutôt originale, improvisée du début à la fin, si on peut appeler ça comme ça. Et au final, il donne un plan de jeu plutôt sympathique et totalement déroutant pour le joueur adverse. Je vais vous apprendre à jouer la porte spatiale plus le contexte répusculaire. Alors c'est quelque chose qui peut marcher en toutes circonstances. Bien évidemment, comme toutes les strats en PVP, elle ne peut pas avoir un pourcentage de winrate totale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner toutes les games avec, il y a forcément des BUD en PVP qui vont contrer votre bulle. A contrario des autres match-up, où on peut très bien faire 100% de winrate avec un BUD en PVZ ou en PVP. En PVP, on ne peut pas, parce qu'il y a des acteurs, des choses qui vont de façon naturelle venir contrer votre ouverture. Alors là, si on se concentre sur le BO, évidemment, le détail décrit sera disponible sur Mac of Friends. On va prendre les deux gaz assez rapidement. Alors j'en prends un à 14, un à 15. Il y a juste un détail qui peut faire que ce sera plus intéressant de prendre les deux à 15, c'est lorsque les deux gaz sont côte à côte. Lorsque vos deux gaz sont côte à côte, ça peut être intéressant de prendre les deux à 15, parce que tout simplement, vous ne faites le trajet qu'avec une seule probe pour poser vos deux gaz, ce qui fait une petite économie de winrate. Ce sont des détails, sinon, si vous pouvez mettre le premier à 14, le second à 15, faites-le. On va déjà commencer à cacher le deuxième pylône qu'on va mettre entre 15 et 17, le désaxer un peu, le sortir du Nexus, qui va permettre de cacher tout simplement un bâtiment de technologie. Alors on n'a pas besoin de scoote immédiatement, parce que tout simplement, on va être safe en début de partie contre les grosses agressions. On va partir Stargate dans un premier temps, et là Stargate va nous offrir le choix de faire dans un premier temps un oracle, puis, si on en a besoin en cas de siège ennemi, de faire du foyer de ray en plus de ces unités de gateway. Voilà, dans l'immédiat, on n'a pas vraiment d'un point de scoote immédiatement. Le 2-gate proxy sur une map à 4 n'est pas une option. Le plus dangereux, ce serait un 3-gate, avec un warp-in à 5 minutes 20, avec un premier portail à 10 de population. Là, en revanche, je vais avoir besoin de scooter pour connaître la position de mon adversaire, et je vais faire un léger break sur 22 propres sur ma ligne de minerai. Alors, pourquoi 22 ? Tout simplement parce qu'on en met 3 sur chaque gaz, 16 sur la ligne de minerai, ensuite, en termes d'économie, on se tient dans un mouchoir de poche, je vais aller scooter avec celle-ci. Avec celle-ci, je vais mettre un Nexus. Alors, il faut rappeler que j'ai tué la propre de scooting. Ensuite, j'ai envie de dire, mettre un Nexus à 5 minutes, ce n'est pas forcément un grand danger en tenant compte du fait qu'on peut toujours l'annuler et toujours camper dans sa berne grâce à la surcharge photonique ensuite. Donc, on peut se permettre de mettre un Nexus pour l'annuler plus tard. Ce n'est vraiment pas un souci. C'est à peu près le même coup que perdre un pylône. C'est sans minerai. Donc, voilà, quand vous cancellez un Nexus, vous perdez un pylône. Ce n'est pas catastrophique, en plus du fait qu'il faut vraiment réussir à poser un Nexus plutôt rapidement parce que le Unigate Expand, c'est quelque chose qui n'est pas commun, mais sur certaines cartes, ça devient une stratégie viable, utilisée par pas mal de joueurs. Et donc, par conséquent, il faut tenir l'adversaire en termes d'économie. Il ne faut pas le laisser prendre l'avantage économique. Donc, si par exemple, l'adversaire part sur un Unigate Expand, on peut se permettre de mettre sur une porte spatiale parce qu'on va faire des dommages avec. Donc, même s'il aura la possibilité de faire des drones plus vite, on va compenser la différence de production de drones par le fait qu'on va pouvoir lui en prélever quelques-uns. Pour autant, il ne faut pas totalement s'endormir sur la macro. Donc, c'est pour ça qu'après le premier oracle, je vais lancer mon Nexus autour des 5 minutes. Cette petite probe-là va m'indiquer où est mon adversaire pour 1. lancer un oracle et 2. poser des Proxypylones. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette partie, c'est que mon adversaire, Night End, il a scooté ma porte spatiale. Mais, ça ne va pas m'empêcher pourtant de faire un oracle. Là, c'est un peu du Gumbel parce que mon adversaire peut très bien derrière partir Phénix et camper chez lui avec du Phénix. Mais là, on est dans le mindgame total. Alors, pourquoi je fais de l'oracle plutôt que du Phénix ? Parce que si je fais Phénix, je suis quasiment obligé, pour les mêmes raisons que si je fais oracle, de rester chez moi. Parce que du coup, s'il fait Phénix également de son côté, il va me contrer. Quand je vais arriver chez lui, il aura son deuxième Phénix. Du coup, je vais perdre le premier. Je vais perdre totalement la domination aérienne. Et au final, le Phénix ne m'aura strictement rien rapporté. Alors que si je pars oracle et qu'il part Phénix de son côté, certes, je vais faire de mon oracle comme j'aurais perdu mon Phénix. Mais au moins, j'ai la possibilité de faire quelques kills de drones. C'est pour ça qu'au niveau du choix Phénix ou oracle, au moins, l'oracle, ça permet 1. de prélever quelques drones, même si votre adversaire part sur Phénix. Et 2. Si votre adversaire part d'été, ça vous offre la possibilité de détection. Donc c'est vraiment pour ça que l'oracle est vraiment à privilégier. Parce que si votre adversaire a scouté la Stargate, vous ne pouvez pas vous contenter de maxer les Phénix à la maison sans savoir sur quelle composition d'armée va partir votre adversaire. Donc vraiment, l'objectif là, c'est d'envoyer une unité dans la base ennemie pour scouter, principalement. On va voir que ça va être surtout un gros avantage de l'oracle. et éventuellement faire quelques dégâts au niveau économique. Cependant, comme je me suis fait scouter ma porte spatiale, je vais déjà penser à un espèce de plan B. Et c'est là que ça devient super intéressant, puisque mon adversaire, comme il a scouté la porte spatiale, je n'ai pas besoin de faire de tracker pour défendre ma ligne de minerai, puisque je suis censé faire des unités Stargate. Donc dans tous les cas, mon adversaire, soit il va partir Phénix pour contrer un oracle attendu, ou mes Phénix, mais comme j'ai la possibilité de moi-même en créer, il ne va pas prendre le risque de les emmener directement chez moi. Donc c'est pour ça que je n'ai même pas besoin de défendre ma ligne de minerai, et au cas où j'ai une surcharge photonique, qu'on va dire qu'il vaut mieux ne pas l'utiliser pour défendre d'un simple oracle, par exemple, ou d'un tout petit raid de Phénix. Normalement, la surcharge photonique, on la garde vraiment en cas de grosse nécessité pour défendre d'un gros ligne sur une base, pour défendre sa B2 en général. Et voilà, donc je n'ai pas besoin de faire de stalker supplémentaire, et c'est pour ça que je vais réinvestir ces ressources dans un plan B. Et ça va être la Dark Shrine. Je vais poser un sanctuaire noir, et ça va être un peu comme une... une hache à double tranchant, à double tête, en fait. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, par exemple, les haches gothiques, où il y a un tranchant de chaque côté, et bien là, c'est un peu pareil. L'oracle, c'est une face de la hache, et l'autre face, ça va être les DT, qui vont me permettre, en fait, tout simplement de... rendre totalement confus mon adversaire. Là, il sait qu'il y a la porte spatiale, et logiquement, il a fait le contre. Il a fait du blink. Et, en revanche, il n'a pas fait de conseil crépusculaire, comme on pourrait s'attendre de la part d'un joueur qui joue vraiment standard. En général, le blink défensif, c'est conseil crépusculaire plus robotique. Sauf que là, il y a eu l'information, du fait que j'étais parti porte spatiale, et ils ne reçoivent pas le besoin de poser une... un complexe robotique, et c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant, de rajouter le sanctuaire noir. Et à côté, j'ai mon Nexus. On pourrait se dire, voilà, je fais beaucoup de technologies, plus investissement en structure, pour quelqu'un qui est censé défendre. Et c'est vrai qu'on peut se questionner sur le choix du Nexus. Seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un Nexus, si on le cancel, ça fait l'équivalent d'un zélote de perdu. Mais si on le laisse, ça donne un espèce de point d'appui, c'est un peu comme un rempart supplémentaire. Avant d'arriver là, vraiment, qui est le centre névralgique de votre défense, il y a votre économie, vos bâtiments de production, vos unités, il va devoir passer là. Et là, le Nexus, il fait quand même 2000 points de vie. Alors, vous avez le choix entre faire 4 zélotes supplémentaires qui, en toute logique, ne feront pas le moindre dégâts face à une armée de stalkers blink. Parce que logiquement, les trackers, ils vont arriver, et le joueur, il va reculer, il va blink, il va reculer, il va blink, et vos zélotes vont mourir de façon inutile. En plus du fait que un zélote, ça, genre, je ne sais plus exactement, ça a genre 150 points de vie, je crois. Donc au final, vous arrivez sur quelque chose de genre 600 points de vie pour 4 zélotes. Alors que là, il y en a quand même 2000. Donc si vous voulez temporiser entre 2000 PV avec une surcharge photonique et 600 PV qui ne vont pas mettre un seul coup, au final, c'est là où on se rend compte que le Nexus, même s'il n'a pas vocation à être miné, eh bien, il va quand même beaucoup m'être utile pour gagner du temps. Et voilà. En plus du simple fait qu'il puisse me permettre de prendre un avantage économique. Alors d'un côté, le Nexus va faire tampon. Mieux que 4 zélotes, en fait, tout simplement. En plus du fait que si j'avais 4 zélotes supplémentaires, je serais obligé de défendre au niveau de B1. Et il aurait la possibilité de se rendre compte que ma composition d'armée est un peu bancale et il réaliserait plus vite le fait que je suis parti sur DT. Et c'est là où le Nexus prend vraiment du sens. Voilà, je vais perdre mon oracle parce que, voilà, on a le punk. Donc évidemment, il va prélever cet oracle ce qui va lui permettre de ramener ses trackers. Alors l'oracle, il a fait son boulot. 1, il m'a éventuellement protégé contre les DT, que je n'ai pas choisi Knight-N, mais s'il avait choisi, ça m'aurait aidé. 2, il a scooté qu'il n'y avait pas de base ici. Il a scooté qu'il n'y avait pas de robot. Et 3, il a forcé, 1, le Mothership Corps à rester chez lui, plus 3 stalkers. Donc avec un oracle, j'ai monopolisé, avec 2 de population, j'en ai monopolisé 8 donc ça aussi, ça représente un énorme gain de temps. Et ça va me permettre le Nexus plus l'oracle le temps de sortir les DT. Alors, j'avais une petite probe qui est venue scooter où était mon adversaire. L'oracle est passé par là, puis il est passé par là, la probe est passée par là. Donc du coup, ça m'a permis de mettre un Proxypilone. Et le Proxypilone, il faut faire attention, il ne faut pas le mettre trop près parce que le DT, c'est une unité rapide quand même. Il n'y a pas besoin de trop la rapprocher de la ligne de minerai. Surtout, que ça alerterait Nighthand du fait que j'ai quand même placé un Pilone très près de chez lui. Donc vraiment, le but, c'est de ne pas l'alerter. C'est pour ça que là, ça me semble être un bon choix. Toujours, quand on place un Proxypilone, ne pas le mettre sur l'axe entre la base de votre adversaire et votre propre base. Toujours le désaxer un peu pour que votre adversaire ne se range pas à aller regarder dans cette direction-là. Par exemple, si j'avais été en bas à gauche, j'aurais plutôt mis mon Pilone de l'autre côté. Voilà. Sur cette situation-là. Là, après, j'ai mis trois Gateways. Pas besoin de robotique puisque j'ai déjà ma Stargate qui est souvent d'avoir soit de Brace, soit de Brace. Je mets trois Gateways. J'ai même mis le Blink en route au cas où mon adversaire paraît lui-même sur Stargate. Là, en l'occurrence, le Blink, je pourrais très bien l'annuler, mais... Voilà. Pour le coup que représente le Blink, je me dis que ça vaut peut-être le coup de le laisser se terminer. C'est l'écuvalent de plus de cœur qui ont un peu moins de grève et un peu plus de gaz. Donc ça, c'est bon. On a exercité pas mal de coups, on ne sait rien. Et... Naited, temps à le détruire. Je peux la mettre en parallèle. Voilà. Et là, j'ai une deuxième surcharge photonique. Donc vraiment, l'oracle m'a fait gagner énormément de temps parce que je vais pouvoir de nouveau défendre cette base-là. Et là, les DT qui font un massacre dans la ligne de minera de mon adversaire jusque dans la ligne de minera parce que j'ai des puisses à robotique qui étaient situées ici. Je pouvais même lancer un petit zélote. Et là, de mon côté, surcharge photonique, le petit DT qui est positionné juste là. On a encore quelques unités ici plus la possibilité de faire un nouveau cycle de warpgate. Donc, je défends très facilement en sacrifiant un Nexus, en sacrifiant un oracle. Mais au final, voilà, ça a totalement payé puisque aucune détection du côté de chez mon adversaire. donc si je récapitule, dans un premier temps, on a turbo porte spatiale que vous n'avez même pas besoin de cacher en fait puisque l'idée, c'est quasiment que votre adversaire se rende compte que vous avez une porte spatiale pour pouvoir placer les DT beaucoup plus rapidement derrière. Et ensuite, l'oracle va permettre de gagner du temps tout comme le Nexus ici. Et ensuite, si votre adversaire part genre phoenix, vous aurez peut-être la possibilité de faire 2-3 kills avec votre oracle et vous pourrez défendre votre base ici avec le blink contre les phoenix plus les DT s'il décide de faire une énorme masse de gateway. S'il fait un 3 gate stargate et qu'il décide de venir punir votre B2, vous aurez les DT pour défendre au sol, le blink pour défendre des phoenix. Et au final, c'est une stratégie qui est extrêmement viable. Stargate avant le Modership Core, c'est extrêmement important puisque du coup, ça permet d'avoir l'oracle extrêmement tôt et de défendre facilement contre tous les trucs genre 3 gate, 4 gate, etc. Le Nexus, puis la transition DT immédiatement derrière, le pylône un peu désaxé pour ne pas éveiller les soupçons de votre adversaire. Et la victoire gratos sur les deux premiers Warp 2 DT. Ne pas oublier à en laisser quelques-uns chez soi puisque parfois ça peut être problématique de ne pas en laisser. Je pense à peu près avoir tout dit. BO écrit sur MyCosFriends et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la Javoulat TV. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada